– Bonsoir, bienvenue à la Cité du Vin. Merci d'être parmi nous pour ce grand entretien avec Michel Chapoutier. C'est une grande joie d'accueillir Michel Chapoutier à la Cité du Vin. Ça fait de nombreuses années que nous avions, enfin plusieurs, ça fait deux ans en fait, que nous avions programmé ce grand entretien qui a été reporté à de multiples reprises. Donc nous sommes d'autant plus heureux ce soir de l'accueillir. Le grand entretien est mené par Jérôme Baudoin, qui est rédacteur en chef à la revue du Vin de France et qui va nous faire le plaisir d'animer cette rencontre. Vous pourrez à l'issue du grand entretien poser des questions. Nous allons faire circuler un micro parmi vous, une boîte à vous lancer. C'est un micro en mousse, donc n'hésitez pas. Et puis nous aurons ensuite la dégustation au premier étage dans les salons Lafayette. Donc la dégustation d'un vin de Michel Chapoutier. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie également Kéops Technologie, qui est notre mécène, notre fidèle mécène sur ces grands entretiens, et plus particulièrement le président directeur général, Nicolas Leroy-Floriot. Merci, bonne soirée. Bonsoir, j'espère que vous êtes en forme, parce que nous allons passer une petite heure en toute intimité avec un personnage, un orfèvre, un grand nom de la vallée du Rhône, qui a réussi à exceller en tant que négociant et en tant que vigneron, avec des cuvées de très haute volée. Il est l'artisan des parcellaires en hermitage. Il est l'un des pionniers de la biodynamie dans la vallée du Rhône. C'est aussi un libre penseur, vous allez le voir, ou un penseur libre, comme il m'a dit tout à l'heure, collectionneur d'art, explorateur mystique parfois, et très investi dans la vie collective du vignoble. Il a beaucoup de choses à nous raconter et sa vision, vous allez le voir, elle est marquante. Et je vous demande d'applaudir chaleureusement monsieur Michel Chapoutier. Michel, votre maison porte l'initial M devant votre nom, mais ce n'est pas Michel, d'où vient ce M mystérieux ? Alors, mon père s'appelait Max, mon frère Marc, mon grand-père Marc, mon arrière-grand-père Marius, mon arrière-grand-père s'appelait Mathieu, oui, c'était pour ne pas changer les étiquettes peut-être. Vous avez le sens de l'économie. Mes enfants Mathilde et Maxime. Et vous reprenez la maison de négoce M Chapoutier qui est située à Tain-l'Hermitage à la fin des années 80, à la suite de votre père et de votre grand-père, mais dans des conditions un peu particulières. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ? Oui, j'ai découvert le vin presque par un angle, pas trop chez moi, plus dans l'angle californien, quand j'étais, je passais mes étés en Californie, sur Sainte-Hélène, avec des Craig Williams, j'étais chez Grey's Family Vineyards, donc Craig's William, ce qui était le vinificateur de Faibles, et puis il y avait le frère et la sœur Turley, qui étaient très connus. Et quand je rentre, je me rends compte que les Américains galopent très vite avec des vins technologiques, etc. Et nous, en France, on est sur des produits où, je vais dire, on retrouve des goûts maison. Et quand j'arrive, je n'apprécie pas les produits que je découvre dans la famille. Parce que, mais alors, ce que je reprochais à mon père et mon grand-père, on aurait pu le reprocher à beaucoup de maisons. C'est-à-dire que dans une déguestation à l'aveugle, on disait, tiens, ça, c'est du chapoutier, ça, c'est du tartan pion. Mais quelle appellation ? Ah ben ça, quelle appellation ? Et donc, c'est-à-dire que j'avais l'impression que dans ces années-là, l'appellation était devenue plus une gimmick marketing qu'une réalité de terroir. Et alors, mais qu'est-ce qui vous pousse à reprendre la maison ? Parce que c'est... Vous avez pu faire carrière aux Etats-Unis. Au début... Alors, en vérité, c'est... Je ne m'entends pas avec mon père. Et je dis, je vais voir mon grand-père. Mon grand-père était propriétaire de la maison, mon père était salarié. Et je dis, je m'en vais. Et mon grand-père me dit, la décharge de mon père, c'est que ce n'était pas évident de travailler avec son père, avec mon grand-père. En plus, je pense que mon père était un passionné de littérature, de philosophie. Il a plus choisi ce métier pour faire plaisir à son père que pour vivre sa passion. Mon père, je pense qu'il s'y avait plus choisi. Il aurait été prof de philo. Et donc, quand je vais voir mon grand-père, je dis, je m'en vais. Il me dit, non, tu restes. Ton père, il est fatigué. Il va se retirer. Et à ce moment-là, je dis à mon grand-père, moi, ça ne m'intéresse pas d'hériter d'une entreprise que je vais remonter, parce qu'on était au bord du dépôt de bilan. Et je dis, moi, si je reste, c'est pour acheter l'entreprise parce que je ne veux pas aller payer des droits de succession sur mon travail. J'avais 25 ans. C'est un peu culotté, mais je ne l'ai pas regretté après parce qu'à la vitesse où on s'est développé, je n'aurais pas aimé payer les résultats de mon travail. Et d'ailleurs, un des soucis, c'est qu'on vous assemblie dans la maison tous les raisins des différentes appellations. Vous faisiez des côtes du Rhône. Les ermitages, tout était mélangé ensemble. Et vous, en fait, en goûtant les cuves, vous vous rendez compte que quand ça vient de telle parcelle, c'est meilleur ou c'est différent de telle autre parcelle. Et c'est comme ça que vous initiez le parcellaire. Alors, il y a deux choses. Je vois aux Etats-Unis, d'abord, une approche marketing de la demande qui est très marketing, qui est très énologique et qui est très peu agronomique. Avec une conviction, c'est que la signature, le tiroir, c'est que le climat, ce n'est pas le sol, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas... Pour les Américains. Oui, c'est très californien. C'est-à-dire qu'on va prendre sur un îlot d'une certaine géologie et pédologie, on va mettre deux wineries. C'est le winemaker qui va décider du style et on va avoir deux styles différents. Mais ça marchait parce que, et c'était dans cette approche marketing, ils avaient une liberté technologique, ils n'avaient pas 100% de charges sociales comme nous en France. où ils avaient... Donc, ils allaient mettre en danger... Ils allaient prendre des parts de marché. À l'époque, on était inquiets. Ce qu'avait la France, avec son vieux système d'AOC, c'était quand même, j'aurais dit à la vieille Europe, une histoire dans le vignoble, une histoire dans la microbiologie des sols, c'est-à-dire que des dizaines de siècles de digestion des sols par la microbiologie, et bien la vie, siècle après siècle, améliore ce sol, se l'approprie, le différencie, etc. Et ce qui était probablement la seule arme de guerre qu'on avait contre cette concurrence américaine qui était, elle, beaucoup plus marketing, c'était cette vérité de sol dans le cadre du terroir. Et je disais, mais c'est quand même dommage, on est en train de... On fait des marques qui tuent les AOC et on utilise l'AOC comme... une gimmick marketing. Voir l'AOC de plus en plus utilisée en France dans cette époque comme un acquis social. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que ce n'était pas stupide quand on dit que c'était un acquis social parce que quand les AOC ont été faits, c'était pour assurer, j'allais dire, une concurrence équitable pour les vignerons et donc les protéger socialement. Mais aujourd'hui, l'AOC est devenue une garantie pour le consommateur. C'est ça. Et donc, dans ces années 90, on était quand même... Il faut se rappeler mais on sort des 30 glorieuses. Après, il y a la crise de 1973. Mais c'est-à-dire qu'on va travailler sur des fois sur des cépages ou du moins sur des clones des sélections qui ne sont pas glorieuses. En Bourgogne, il y avait un célèbre sélectionneur qui s'appelait Robert Boidron qui était surtout connu pour faire des produits au rendement mais qui ont failli tuer la France viticole. Alors, je suis peut-être un peu dur avec ce monsieur-là mais je veux dire, il y a eu tout un tas d'exemples de clones qui n'étaient pas très intéressants. Et donc, ce qui était important c'était de dire mais pourquoi on ne reviendrait pas si on a des AOC ? Il faut que ça soit des vraies vérités. Il ne faut pas que ça soit du... Il faut que... Quand on achète un tableau, le peintre va mettre sa signature dans le coin de la toile. C'est-à-dire que le goût maison doit disparaître. Et donc, quand on arrive sur la vallée du Rhône, on a des diversités géologiques. Sur l'Hermitage, on va se retrouver dans un mouchoir de poche 130 hectares. C'est ça. 130 hectares où on a les 4 âges géologiques à la Quelle-leu. Dès qu'on fait 100 mètres, on change complètement de structure géologique et de pédologie. Donc, il y avait de quoi aller isoler. Et quand je voyais que chez Chapoutier, alors tout d'abord, on assemblait tout ça, on assemblait même les millésimes. Et je disais, mais... Mon grand-père, ils le font en Champagne et ça marche. Je dis, oui, mais pour moi, le millésime, dans le terroir, il y a le climat. Mais dans le climat, il n'y a pas que le microclimat. Il y a le millésime. Donc, s'il y a un millésime, moi, j'étais plutôt dans l'idée de dire, s'il y a un millésime, on va le protéger. C'est pour ça qu'on a fait les sélections parcellaires. Et l'idée de la sélection parcellaire, c'était... Ça, c'était malin. En plus, c'était malin. L'idée, c'était de faire la meilleure photo du terroir. Alors, je dis, c'était malin parce que ça me déresponsabilisait. Si c'était moins bon, je disais, c'est pas moi, c'est la meilleure. C'est-à-dire qu'on n'allait pas corriger le climat. C'est-à-dire qu'on n'allait pas dire, tiens, on est très chaud, on va les suracidifier. On va dire, on va quand même les différencier l'année après année. Il faut vraiment se les garder. Et donc, on ne propose pas le meilleur vin que possible, mais la meilleure photo que possible. Et aujourd'hui, il y a combien de parcelles ? Vous avez combien de types de vins sur Hermitage, par exemple ? Rouge et blanc. Alors, on a Hermite blanc et rouge. Oui. Mais il y a le blanc et rouge. Pavillon, Deloré, Greffieux. Donc ça, c'est toutes des sélections parcellaires. Après, Chantelouette, c'est un lieu dit, mais sur lequel on va avoir d'autres parcelles. Donc là, on n'est pas sur la sélection parcellaire. Et puis, dans chaque appellation, ce qui est assez intéressant, c'est d'aller identifier, rechercher la sélection parcellaire. Et de voir. L'idée, c'est que quand on fait une dégustation, et s'il y en a qui, un jour, veulent venir déguster chez nous, c'est d'avoir le même cépage, la même viticulture, la même vinification, le même millésime, mais par cette dégustation horizontale, on voit que les sols, quand on va changer, on va avoir des goûts complètement différents. Et c'était ça. C'était de dire, les Américains, ils croient que nos systèmes d'AOC, c'est du bluff. Et dans les années 80, ils commençaient à avoir raison. Et il fallait dire, mais on est mort, si on ne revient pas dans nos fondamentaux et qu'on va vraiment démontrer que le sol peut parler, que le climat peut parler, mais encore, faut-il que, j'allais dire, l'approche génologique devait être extrêmement discrète. c'est-à-dire que faire un vin, c'est 95% d'agronomie. Et si on est bien équilibré, elle disait, l'approche génologique, c'est le papa qui apprend à faire du vélo à sa fille et qui est là au cas où, hop, pour attraper, quand ça part en vrille, il faut être là. On dit, bon, on travaille en levure indigène, on travaille en levure indigène, mais quand vous avez un arrêt de fermentation, on ne va pas être fou non plus. c'est-à-dire que, mais il faut essayer de, l'idée, c'est de faire le minimum d'intervention. Et très tôt, vous partez sur la biodynamie. Qu'est-ce qui vous incite à aller sur la biodynamie ? Justement, c'est pour gagner en précision sur cette erreur ? Ben non, c'était justement, c'était partant du principe que la microbiologie va transmuter le minéral en végétal, que la vigne va absorber ses oligo-éléments, ce cocktail minéral, qui, lui, va quand même jouer son rôle dans la population de levure indigène, eh bien, il fallait qu'on ait une microbiologie des sols la plus dynamique possible. Donc, ça veut dire qu'il fallait faire la guerre à tous les hides, herbicides, frongicides, insecticides. Ce n'était pas du tout une approche écolo à l'époque. C'était de dire, de toute façon, on m'a perdu pour perdu. Je suis parti, j'étais surtout très riche en dettes parce que, merci de me banquer d'ailleurs, je crois qu'il y a même un copain banquier qui est dans la salle. Mais, il fallait prendre ce risque. Mais, quitte à prendre du risque, il fallait se lancer. L'idée, c'était de dire, le modèle que l'on va proposer, c'est le modèle qui va défendre le sol. Mais c'est pour défendre le sol, pour qu'on trouve cette expression. quand on voit, par exemple, on a la chance d'avoir des granites. Les granites, il n'y a pas énormément de vignobles qui ont des granites. Il y a beaucoup de vignobles qui ont des schistes. C'est-à-dire, quand nous, on est en Australie, on voit des schistes de partout, il y a beaucoup moins de granites. Mais, c'est vrai que le granite a une signature. Quel que soit l'endroit du monde, on va avoir ce côté pétricor, ce côté un petit peu la pluie d'été sur le caillou chaud. Mais encore, faut-il qu'elle puisse s'exprimer. C'est-à-dire, quand on va passer après sur des sédimentaires, on va voir des différences. Je ne veux pas être chauvin. Je ne veux pas dire, parce que quand on voit un vigneron, il dit toujours que le meilleur vin, c'est dans sa région. Alors, pour nous, la différence, c'est que c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire... Merci la Bourgogne. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on prend la vallée du Rhône-Nord avec son cépage Syrah. Et ça, ça montre bien le collectif aussi des différents vignerons que nous avons. On va avoir la Syrah qui va donner ce côté sur cornasse un peu figue, feuille de figue. On va se promener sur Côte-Rotie, on va avoir le côté tapenade olive noire. On va avoir ce côté pierre à fusil, pétricor, des granites de Saint-Joseph. Quand on arrive sur l'hermitage, on va avoir ces côtés suie, le côté goudron, le côté graphite. Sur Croze, on va être beaucoup plus sur les fruits. On en est sur le même cépage. Et c'est ça qui est passionnant. Et ça, je pense que c'est une vraie force de la vallée du Rhône-Nord parce que d'abord on n'a plus de cancre. Le problème après des AOC, c'est qu'il y a des locomotives et des fois il y a des suceurs de roues. Et finalement, il y en a qui utilisent. Des fois, je reproche un petit peu que l'AOC est devenu un peu l'école des fans de Jacques Martin où tout le monde a 10. Et que des fois il y a des problèmes. Pour moi, des fois, quand on parle de surproduction, c'est des fois plus de la sous-commercialisation ou des problèmes de sous-qualité. Nous, on a connu ça. On connaît ça cette année en vallée du Rhône-Sud des fois un petit peu. Mais on a connu ça dans certains millésimes. Et quand je reviens sur cette dynamique de la vallée du Rhône-Nord, c'est extrêmement intéressant de voir que tous ces vignerons... Alors nous, la plupart des vignerons... Excusez-moi, je... On divague, c'est normal. On divague. La plupart des vignerons n'étaient pas que vignerons. Et je pense qu'à la vallée du Rhône-Nord, une des grandes forces c'est qu'on avait des arboriculteurs. Des arboriculteurs. Oui. Ça, c'est une grande qualité. J'aime bien dire... Il y a un exemple qui est assez intéressant parce qu'on a à la vallée du Rhône autour des hermitages Saint-Joseph et tout. Là, on est de l'arboriculture et quand on va sur un puits qu'autre type, là, on va être plutôt sur du maraîchage. Donc, on a deux approches différentes. Deux agricultures de précision. Deux agricultures de précision. Mais qui sont... Ces agriculteurs qui, quand ils arrivent à la véticulture, sont des superbes élèves. Et c'est là aussi où il faut aussi remercier le travail des coopératives qui, elles, prennent aussi en charge comme coopérateurs, ces gens-là, qui, au bout d'un moment, s'émancipent et puis continuent leur chemin. Bon, voilà. Tout ça pour dire qu'on avait des diversités géologiques et qu'il fallait qu'on prenne conscience dans les années 90, qu'on devait leur donner la parole. Et alors, il vous arrive quand même quelque chose d'assez formidable parce qu'il salue votre travail. Dès le début des années 90, vous êtes le plus jeune vigneron au monde, je crois, à avoir 100 points par cœur. Et vous allez en collectionner parce que, bon, on parle souvent de la parquerisation à Bordeaux et tout ça, mais le plus grand nombre de 100 points par cœur, c'est dans la vallée du Rhône. Et à lui tout seul, Michel Chapoutier en a plus d'une trentaine. Combien ? 51 ? Ah bah voilà. Alors là, c'est... Et je crois que là, celui de mieux noté à Bordeaux, je crois que c'est Pétrus, il doit en avoir une douzaine. Voilà. qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir 100 points ? D'avoir 100 points ? Non, mais non. Qu'est-ce que ça fait quand on est un vigneron ? Ce type de note ? D'abord, les anciens vont arriver. Moi, j'avais 25 ans. C'est assez intéressant. J'avais 25 ans. Donc, j'étais un merdeux. Les gars, ils disaient mais qu'est-ce qu'il va... En plus, avec ses idées et tout, qu'est-ce qu'il va faire retravailler les sols alors que ça fait 30 ans qu'on met du désherbage dans l'heritage ? Il va avoir de l'érosion. Ben non, on n'a pas eu d'érosion parce qu'on a suivi la microbiologie. Mais donc, il y avait quand même une contestation. On dérangeait, on était critiqués. Le principe de dire que les jeunes sont toujours plus cons que les anciens, c'est-à-dire oh, mais la jeune génération est arrivée, ils ont tout plié. Et pendant longtemps parce que... Parce que... Ben, c'était pas évident. Il fallait... Il y avait une ancienne image. Il fallait arriver à retirer les vins du marché de style que je n'aimais pas parce que je ne trouvais pas cette signature tiroir. Je trouvais un goût maison qui ne me plaisait pas. Mais il fallait que j'arrive à mettre en place les nouveaux produits et les gens n'étaient pas intéressés. Et c'est vrai que c'était une époque où il se passait pas grand-chose dans le monde du vin. Donc, ça fait un peu le buzz. Il y a eu ça. Dans les deux années que j'avais été aussi meilleur négociant de RVF et j'avais gagné les Olympiades de la CIRA de Goemio. Et donc, tout ça, ça a permis de faire le buzz. Et voilà. Et puis, il ne faut pas insulter la chance parce qu'on travaille. Le principe, il faut la provoquer et puis il faut jouer avec. Et après, ça s'est enchaîné. Alors après, quand on dit qu'on a eu beaucoup de 100 sur 100, c'est vrai parce qu'on a segmenté aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un château de Bordeaux qui a 1,20 ou nous, dans un mouchoir de poche. Il faut savoir qu'une sélection parcellaire, lorsqu'on va parler de l'ermite, on va parler de 3 000, 4 000 bouteilles. Donc, on est... La vallée du Rhône-Nord est d'ailleurs dans une démarche extrêmement bourguignonne. On remarquera que la forme de la bouteille est bourguignonne. On remarquera que la forme du fût est bourguignonne. Mais on remarquera aussi que dans tous les essais qu'on a pu faire en Valais du Rhône-Nord, on n'a que les fûts, la fût de taille bourguignonne qui va. Les essais avec le sud-ouest voire des marches de fûts de Bordeaux, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. On a des côtés qui sont trop marqués. Je reviens sur Parker parce que vous avez 100 points Parker, mais ça ne veut pas dire que vos vins soient boisés ou surmurés comme on pourrait l'imaginer dans les stéréotypes qu'on peut imaginer de ce que c'est qu'une note Parker. J'arrive, alors, on arrive dans cette maison, on s'endette pour reprendre, il y a 30 ans de non-investissement, j'ai un super parc de fûts de près de 1 000 fûts, 1 200 fûts en Châtaignier. Ah oui. Ah mais pour les barbecues, c'était sympa. Et ça veut dire qu'on n'a pas les sous de racheter des fûts neufs. C'est ça. Donc l'urgence, c'est de basculer le fût de Châtaignier en fût de chêne. Encore merci à Robert Drouin qui a pu me permettre, j'ai pu me fournir chez Robert chez des fûts d'occasion et un petit peu au pas de charge. Mais c'est marrant, c'est ce côté châtaignier, les gens disent que le châtaignier c'est l'Ardèche. C'est bien gentil mais dans le temps, le fût de Châtaignier, il servait à l'occasion pour transporter le vin. Mais pas pour le lever. Mais comme ça coûtait moins cher, il faut savoir que la vallée du Rhône, la haute Ardèche, tout le monde descend. On va reprendre nos amis Jabulés, la famille Jabulé descendait de l'Ardèche et il y a le descendant d'Ardèche, Chapoutier descendant d'Ardèche. C'était des petites exploitations en Ardèche, en haute Ardèche, la vraie, celle des granites, celle du beurre, pas celle des calcaires et de l'huile d'olive, celle des bedaux. Et donc dans cette Ardèche-là, c'était des exploitations des fermes de 4-5 hectares. Donc ils ne faisaient pas des enfants, ils faisaient des paires de bras. Et lorsque les paires de bras mangeaient plus qu'ils produisaient, ils disaient dégage, tu coûtes trop cher. Et donc les Ardècheois ils descendaient dans la Drôme, ils rentraient dans une ferme et généralement ils épousaient la fille ou à la fin ils reprenaient la ferme. Parce qu'ils étaient beaucoup plus vaillants. C'était l'Ardèche. Et donc, ils étaient très cripsous. On dit en Ardècheois, quand il est né, pour le trier, on les jette et ceux qui restent accrochés au plafond survivent. C'était ça. Donc, quand j'ai dit mais il faut virer ça, mon grand-père m'a dit mais tu te rends compte, ils sont encore bons ces feux. Ça montre l'investissement. Mais c'était colossal. Je me rappelle à l'époque sur le marché américain, on avait des vins. Il a fallu que je dise à mon importateur pendant les 10 ans qui viennent, vous me donnez 10 ans, ces vins, je vais vous les refinancer. Chaque fois que vous allez me devoir me payer une facture, vous m'en payerez 85% ou 80% et le reste, ça permettra de refinancer l'ancien stock que je veux retirer. Donc, eh oui, parce qu'il fallait changer de style, on ne pouvait pas cohabiter l'ancien style et le nouveau style. Mais vos anciens clients n'étaient plus se retrouver. Eh bien non, je crois, le problème des anciens clients, il y en avait qui me disaient oh, parce que bon, on faisait des vins qui étaient, bien sûr, on partait sur des composts qui n'étaient pas bien riches, on n'avait pas des rendements très élevés, donc on avait des niveaux de concentration, et maintenant, il fait du gros chiquitage. Il fait du gros chiquitage. ça m'avait fait mal, j'avais l'impression de faire des choses plutôt élégantes. Et toujours, mon obsession, c'était de dire, comme j'adorais cuisiner et manger, c'est qu'à chaque fois, c'était ça pour faire le mariage mes vins. On reviendra après dessus. Et vous êtes plutôt du genre hyperactif, je pense que les gens se rendent compte là dans la salle. Parce qu'en 97, vous partez, au lieu de partir en Californie, vous avez l'excellentité de partir en Australie. 25 ans après, pour le domaine tournant. Pour tournant, est-ce que c'est de l'autre côté ? Alors pourquoi pas la Californie ? Parce que c'était trop tard. C'était trop tard et trop cher. Ben oui. C'est comme j'en ai passé à côté. Quand j'étais en Californie, j'avais un copain, Alvaro Palaccio, on a fait des brengues. Mon foie s'en souvient. Mais bon, lui, il me disait, viens investir dans le priorat, mais c'était déjà trop tard. Et alors, je me disais, mais où c'est qu'il y a ? Pas cher. Parce que finalement, l'intérêt, c'était de transformer des terroirs en potentiel en terroirs en réalité. Et donc, on avait il faut bien comprendre que ce potentiel, d'abord, c'était le plus vieux continent au niveau, sur les sols. On avait des sols, on trouvait assez facilement du Cambrian. Deuxièmement, c'était Émissaire Sud. Donc, on était tout petit. Ça permettait à l'époque de dire à 2-3, ben tiens, au mois de mars, on part visifié là-bas. C'est comme un restaurateur, un chef qui a un restaurant pour midi, un restaurant pour le soir. Et après, dans cette logique, c'est de cépage Syrah. Avec cette Syrah qui a été prise à Thalermitage en 1830, donc, on est sur, on va dire, un clone. Mais bon, c'était les débuts de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on commence à comprendre l'épigénétique et on commence à se rendre compte que les évolutions de la Syrah, c'est assez intéressant. Que la même Syrah est capable de supporter 4 degrés de plus de température moyenne, ça veut dire qu'on est tranquille dans la vallée du Rhône avec le réchauffement climatique pour 150 ans. Donc, on va là-bas en Australie et il faut savoir qu'il y avait dans cette Australie tout un tas de vignerons hyper qualitatifs. À la différence des Californiens, c'est que je trouve qu'ils avaient une vraie sensibilité agronomique. Ils partaient de la matière première raisin. Ils ne partaient pas du principe que c'était la magie de lénologie qu'allait faire le grand vin. Et on investit donc sur... On investit sur le Victoria. D'abord un petit peu sur la South Australia. Ce qui était intéressant parce qu'il y avait un petit peu de calcaire à l'époque. Mais je ne suis pas resté longtemps parce que je n'ai jamais arrivé à faire des jolis trucs sur le South Australia. C'était vers Europe. Là, c'était du sable surgrès, sur calcaire. Pas du tout d'argile. Comme je trouvais que les vins australiens étaient trop lourds, je disais si on baisse le taux d'argile, on va avoir des vins plus élégants. Donc on a fait plus élégants mais c'était tellement élégant que ça en est presque un petit peu maigre. Donc au bout d'un moment, je dis non, je ne vais quand même pas caricaturer. On est reparti sur le Victoria où il y avait la diversité géologique. Et donc, ça allait devenir une superbe aventure jusqu'à ce que l'État mette le cochon dans les maïs. Parce que souvent, quand on a discuté sur les autorisations de plantation, sur des sujets comme ça, je vois un ami, collègue négociant dans un deuxième rang qui se rappelle bien des discussions qu'on a eues. Certains nous objectaient oui, mais le libéralisme, on a bien vu ce que ça faisait dans l'Australie. Ben non, la crise viticole australienne, c'est de l'antilibéralisme. C'est l'État qui met son nez dans le libéralisme et ça a tué la viticulture australienne. C'est-à-dire que ça a commencé à marcher très bien. L'État dit on va vous faire des taxes loss, c'est-à-dire des dégustions fiscales et vous allez avoir un plan de planter de la vigne, planter de la vigne, planter de la vigne. Et les gars, ils ont planté de la vigne de partout, les avocats. Toutes les pertes qu'ils avaient, toutes les pertes qu'ils avaient, ils les passaient en perte dans la déclaration d'impôt. Vous voyez la différence de concurrence entre nos vignerons chez nous qui doivent vivre de leur boulot et l'avocat qui subventionne et qui récupère ça par économie. Et ces types-là, au bout d'un moment, ils passent des contrats, 3000 dollars la tonne, puis au bout de 12 ans, on leur dit, ou 6 ans, ouais, sur production, allez, on les passe à 300 euros, à 300 dollars. Le gars, il s'échange, il fait des rendements, il va faire 150, 200. Et donc, l'Australie a tué sa dynamique qualitative et je vous jure qu'il y avait, on voit bien, on les connaît, les Henschke, tous ces très grands noms où on déguste des choses extravagantes. On avait, en plus sur l'Australie, l'avantage de pouvoir travailler en plantation franche. Il y avait plein d'endroits qui n'étaient pas touchés par le phylloxéra. Et on revenait, on sait bien que quand on lit tous les anciens écrits à l'époque de la plantation post-phylloxérique, que même en partant, lorsqu'on va greffer en partant des mêmes pieds d'origine, on se rend compte qu'il y a une érosion qualitative par le porte-greffe. Donc, on revient sur des expressions extrêmement intéressantes. et cette dynamique qui était vraiment dans une dynamique qualitative a été complètement tuée. Aujourd'hui, l'Australie, c'est Yellowtail. Oui, c'est ça. Et donc, les autres, ils ont perdu les places. Le marché américain qui était un marché qui était porteur et très qualitatif qu'achetaient les Australiens les plus chers. Après, ils ont dit... Il y a eu les tout-bots-chocs et tout ça qui sont... Et puis après, travailler en Australie, le premier mot que vous apprenez, c'est No Worry Mates. Alors ça, si vous allez en Australie, quand vous entendez No Worry Mates, là, il faut prendre les jambes autour de votre cou et vous partez. Moi, je m'appelle, j'arrive à la première mise en bouteille. On allait faire 60 000 bouteilles et je dis, il y a combien de bouteilles ? 60 000, c'est bien. Combien de bouchons ? 58 000. Combien de capsules ? 55 000. Combien ? Et les gars, No Worry Mates. Je dis, oui, mais les gars, vous faites quoi ? Ah non, c'est l'Australie, c'est un poème. Moi, dans tous les accidents qu'on peut avoir dans une vie professionnelle dans le vin, je pense que j'ai connu 98 % de mes problèmes sur l'Australie. Le conteneur riefer qui n'est pas branché, que les bouchons arrivent ou la mise en bouteille qui est faite à 13 degrés à centigrades et puis comme ça, ils mettent 78 centilitres par bouteille. C'est ça. C'était une aventure, l'Australie. On y est encore. Mais par contre, ça laisse un souvenir un peu contrasté, on va dire. J'ai laissé beaucoup de sous. J'ai laissé beaucoup de sous. Parallèlement à ça, en plus, vous êtes, on va dire, non seulement actif, mais actif collectivement. et vous avez vraiment une vocation de la bonne dimension du collectif. Vous avez été président d'Inter-Rhône, vous avez été, vous êtes encore, vous êtes, vous êtes à la CNIV, vous êtes, vous êtes très, très, à l'IENAO, vous y êtes. Enfin bref, qu'est-ce qui vous amène ? J'ai mon vice-président qui est là. J'ai l'IENAO. Puis on est aussi à l'UM20. C'est ça. Qu'est-ce qui vous anime ? La force du collectif ? Oui, on va, attention, ça c'est important, le collectif. On est dans une civilisation qui est extrêmement tournée vers son nombril. J'aurais pu l'être aussi dans le stress. Un jour, ma femme me dit, parce qu'on comptait toujours les sous, etc. Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va payer les salaires ? C'est stressant. C'est-à-dire, on essaie de sauver une boîte. On ne sait pas si on va avoir, si un chèque qui arrive en retard, on n'est pas sûr de payer les salaires. J'étais toujours en train de... Et ma femme me dit, tu deviens un con à compter tes sous. Et à ce moment-là, je dis, c'est vrai, c'est quand même grave. C'est-à-dire, si j'utilise ma cervelle que pour ça, donc il va falloir que j'utilise, que je prenne une partie de mon temps pour faire autre chose que gérer ma boîte. Autrement, je vais complètement me scléroser. Et donc, c'est là où j'ai commencé à dire, je vais rentrer dans le collectif par thérapie, j'allais dire. Pas par recherche du pouvoir, mais par thérapie. Mais donc, avec mes convictions. C'est-à-dire que des fois, quand je revenais d'Interone, quand j'avais la présidence de la promo Interone, des fois, mes équipes me disent, mais pourquoi ils ont fait ça à Interone ? Mais qui a eu l'idée de faire ça ? Je dis, c'est moi. Mais t'es complètement débile, tu vois bien que c'est que... Mais je pense que c'est ça, c'est que le collectif, c'est-à-dire qu'on abandonne son costume d'une maison et on va se battre pour une idée au-delà. J'allais dire, c'est un esprit chrétien qu'on va défendre, qui est un principe de partage, de solidarité. Et il faut savoir oublier son intérêt propre. Et quand on part comme ça, la filière 20 est une filière forte grâce à son collectif. Oui. Grâce à son collectif. La structuration, elle est faite comme ça. Et ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'il y a un manque de... Qu'il y a une vraie crise de vocation là-dessus. Et ça... Alors, la vocation, ça me rappelle la chanson de Bray qui disait, moi, qui priait le bon Dieu que lorsque j'avais mal aux dents. C'est un peu ça. C'est les gens qui disent, oui, qui trouvent la solidarité que lorsqu'il y a des problèmes. Non, mais la solidarité, elle doit... Et le principe de filière, il doit fonctionner, pas dans une dynamique de repli, mais dans une dynamique d'aller conquérir. C'est ça. Les grandes discussions qu'on avait sur les problèmes des distillations, etc. l'année dernière, on disait, les sous, il faut les mettre pour les conquérir les marchés. Il ne faut pas les mettre sur de la destruction. C'est des enjeux politiques importants et surtout à l'échelle nationale. Enfin, vous dessinez l'avenir de la viticulture française. D'abord, il faut défendre... On est dans une France qui est segmentée, on va dire, ça fait amuser tous les Européens, côté gauche-droite français. Alors que la vraie segmentation, elle est nord-sud dans l'Europe. Et il y a le côté protestant-catholique qu'on va avoir sur les civilisations catholiques et les civilisations protestantes. Aujourd'hui, le métier du vin est en danger par la prise de pouvoir des hygiénistes. Si la filière... Et là, il faut remercier aussi Bernard Farge et Lionel Scholl sur Bordeaux qui se sont beaucoup battus sur la défense de la loi BK. Parce qu'un peu de plus, on a essayé de nous faire croire sous l'étude de l'UNSET que le premier verre de vin vous amenait le cancer. Le cancer, oui. Alors que quand on le lisait, ce n'était pas du tout ce qui était décrit dans l'étude de l'UNSET. Mais c'était quand même voté au Parlement européen. Et donc, c'est des dangers, c'est qu'au bout d'un moment, on va vous dire, arrêtez de boire. C'est l'abus. Tous les médicaments, tous les médicaments, lorsqu'on fait de l'abus, sont des poisons. Oui, par un sèche, je le disais. Par un sèche, voilà. La dose fait le poison. Et... Alors, vous avez fait beaucoup pour la maladie du Rhône, quand même, parce que depuis... 20 ans, vous êtes démenés en mettant en avant le bio, en mettant... Je parle collectivement, au niveau de l'interprofession, le no-tourisme. Ça, c'est quand même un énorme succès dans la vallée du Rhône. Le développement de le tourisme, l'aide à l'installation, au développement de le tourisme dans les propriétés. Et aujourd'hui, la vallée du Rhône a vraiment le vent en poupe. Et c'est... Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui a fait qu'en 30 ans, la vallée du Rhône a aussi bien changé, c'est aussi bien positionné ? Je veux juste partir de l'exemple de l'énotourisme. C'était assez intéressant parce que quand j'étais président du négoce en vallée du Rhône, ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons, si on prend les maisons de la vallée du Rhône de négoce, ce sont toutes des maisons qui étaient des maisons de producteurs, qui étaient des vignerons. Des vignerons qui, au bout d'un moment, qui étaient haut de gamme, qui n'avaient pas assez de vins et qui ont commencé à faire du négoce, puis sont devenus vignerons négociants, puis après négociants vignerons. Et... Après, il y avait un petit peu... C'est marrant parce que le vigneron qui est devenu négociant, des fois, il pouvait avoir tendance à dire, je ne veux pas de nouveaux négociants. Et je disais, non, 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 il faut que les nouveaux vignerons deviennent négociants. Il faut les aider dans cette démarche. Et parallèlement, il y en avait qui étaient contre les notoristes parce qu'en disant, mais dans les... les budgets interprofessionnels, est-ce que c'est vraiment interprofessionnel ? Ben oui. Parce que... On essuyait tous les 12 ans, d'ailleurs, c'est assez récurrent, les crises, tous les 12 ans, pas près. Et il y avait des vignerons qui étaient en grande difficulté financière. Puis des fois, quand on goûtait, on voyait les terroirs et quand on goûtait les vins, on ne comprenait pas. On disait, ben, peut-être un problème de rendement. Vous pourriez peut-être lever un peu le pied pour... C'est-à-dire qu'il faut savoir que les grenaches, par exemple, dans le sud de la vallée du Rhône, surtout avec certains clous, c'était vite dilué. Et donc, l'intérêt de l'énotourisme, c'était de dire, amusez-vous à faire, gardez vos vieilles vignes, mettez-les toutes seules, faites une cuvée particulière. Au lieu de vendre vos produits à 4 euros, vous allez la vendre 12, 13 euros. Et mettez votre caveau. Et donc, on a vu tous ces vignerons qui, finalement, se posaient, ne croyaient pas trop à la capacité de hiérarchiser leur vin et d'aller vendre double ou le triple du prix. Et qu'ils se sont fait un an. Et puis, merci, bon, à la presse qui suivait en disant, tiens, un tel, un tel, tiens, c'est marrant, ce vigneron qui ne nous a jamais impressionné, il commence à aller vers le haut de gamme, il commence à sortir des sélections particulières, il s'est rendu compte qu'ils pouvaient aussi sélectionner. Et donc, l'inotourisme a permis à faire rentrer le cash et surtout à amener la sanction positive de dire, tu vois, si au lieu d'aller faire du 50 hectares, là, sur cette parcelle, elle est faite pour faire 35. Reste à 35, il vend plus cher. Et on avait eu cette dynamique sur la vallée du Rhône qui était extrêmement intéressante. Et puis, il y a des caves, si je prends l'exemple de mon successeur à Inter-Rhône, Philippe Pélaton, le travail qu'il fait dans sa cave est exemplaire parce qu'il a ce travail parcellaire avec ses coopérateurs et on a ces dynamiques. Alors, ça veut dire que quand on va prendre un Côte-du-Rhône qui est une appellation régionale, aujourd'hui, les Côtes-du-Rhône vont tourner à 40 hectares hectares. Donc, on a, on est sur un cépage, surtout à Dominante-Grenache, qui est un cépage qui est très intéressant. Châteauneuf-du-Pape, à l'origine, c'était souvent 100% Grenache. Nous, on fait des Châteauneuf-du-Pape 100% Grenache. Et alors, on a des tannins qui sont extrêmement soyeux. Et, à une époque où les gens disent on veut les tannins végétaux, c'est pas trop pour nous, le côté Grenache marche très bien. Puis après, c'est sûr, dans le Nord, le côté, les tannins à Syrah qui sont un petit peu plus durs, mais les côtés poivre de la Syrah, c'est très frais, c'est digeste. Oui, c'est, je pense que, je pense qu'il y a aussi un travail. Le premier, la première formation de sommellerie de France a été faite à Tel-Hermitage. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, en 92, j'avais lancé le championnat de France des élèves sommeliers. Je salue d'ailleurs l'école de Talence qui a gagné le concours l'année dernière, avec son très bon prof, qui est de Bordeaux. et ce qui était assez intéressant, c'est qu'aussi, on a soutenu cette logique de nous faisons un vin pour être mariés avec un mai. Alors ça, c'était la question que j'allais vous poser, parce que vous êtes le partenaire du... C'est tellement incarné aujourd'hui qu'on pense au championnat du monde de pâté en croûte, c'est Michel Chapoutier. On est associé. Donc vous faites le championnat du monde de pâté en croûte. Et pour le vin, vous considérez le vin comme partie intégrante de la gastronomie. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus, sur les goûts, sur les... Si on fait une étude sociologique dans l'histoire du vin, on va se rendre compte que le vigneron a un statut social au-dessus du cuisinier. Et donc, on va se rendre compte que le mariage mes vins étaient décidés par le monde vigneron et pas par le monde culinaire. Et ce sont des mariages qui sont très souvent machos, dominés, dominants. Bon, Sauterne, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai acheté des suduraux aujourd'hui aux enchères. Excellent. Mais bon, le Sauterne, le foie gras, je suis désolé. Le Sauterne est très bon avec le foie gras, mais le foie gras est tué. C'est-à-dire que mettre des suduraux... Ça, c'est parfaitement un mariage de facilité, mais dominé, dominant. Et ce qu'il faut vraiment chercher dans un mariage, c'est ce côté non-macho, ce côté il faut que l'un se parle, l'autre se... J'aime bien la métaphore. Des fois, quand je fais des windmaker dinner, je raconte toujours les trois phases d'une histoire d'amour. Première phase, chacun a sa personnalité. J'appelle ça la phase mensonge. Vous avez un jeune homme et une jeune femme qui se rencontrent. qui sont dans le mensonge parce qu'ils cachent leurs défauts. Ils ne mettent que les qualités. Il y a maman qui dit non, tu verras, tu verras. Elle a des défauts aussi. Après, deuxième... La deuxième étape, c'est l'étape turbulence. Bref, elle appelait ça la tendre guerre. Et dans cette étape turbulence, c'est-à-dire qu'il faut que chacun défend de ses intérêts, mais arrive à reconstruire en disant tiens, c'était le défaut, je vais l'abandonner, mais ça, tu me le laisses, celui-là, et tu vas l'accepter. Donc, c'est un petit peu comme ça. Pour arriver à une troisième étape, c'est-à-dire que si on n'est pas sauté de l'avion, pendant l'étape turbulence en disant on arrête, ça ne la joue pas et qu'on a fait l'effort d'aller plus loin, on arrive sur la troisième phase qui est la phase, j'allais dire, osse pose ou complicité où on va avoir à ce moment-là deux personnalités qui se sont reconstruites. Et quand on se retourne et on voit derrière la personnalité qu'on avait il y a 30 ans plus tôt et celle qu'on a construite avec sa compagne ou son compagnon, on dit, on a fait du chemin et on s'est reconstruits ensemble. C'est la même chose, je déguste un vin, je déguste un mai et je redéguste le mai, je prends le vin sur le mai, je vais perdre toutes mes références, je perds les références du mai et en fin de bouche, je vais changer le goût du vin et je vais changer le goût du mai chacun va prendre une nouvelle personnalité et là seulement si on est sur un mariage qui est en équité il ne faut pas qu'il y ait de passage en force et c'est vrai que très souvent dans la sommellerie historique on proposait des mariages qui ne respectaient pas assez le mai et donc ce travail était de dire après c'était de dire comment on va trouver ces équités ces équilibres le mariage se fait pas par le nez qui va se faire en bouche les touchers de bouche les persistances le crescendo qu'on va avoir entre le nez la bouche la longueur en bouche ces tendances qu'on avait que je voyais dans les années 90 où on voulait faire des vins de plus en plus aromatiques mais qui avaient été courts et donc c'était toujours ce travail il faudrait à l'époque je disais il faudrait que dans toutes les facs d'énologie on donne des cours de cuisine pour que les gars soient excusez-moi les gars et les filles qui apprennent l'énologie soient aussi dans cette logique d'être passionnés de cuisine et c'est pour ça qu'avec Olivier Ginon en même temps que le concours le Bocuse d'or on avait essayé de lancer le championnat de monde de cuisine pour les vignerons puis bon ils n'étaient pas assez motivés donc on l'a fait deux fois mais c'est dommage parce que pour moi un des plus grands vinificateurs que j'ai croisé c'est Gérard Chave le papa de Jean-Louis Chave qui en même temps est un des plus grands cuisiniers et mon grand-père me disait mais les Chaves c'est une très vieille famille mais c'est à l'époque de Gérard Chave que le niveau de la de le domaine est monté explosé est monté sur des sphères et pourquoi c'est un vinificateur aussi génial parce que c'est un passionné de cuisine et je pense qu'on peut pas toute personne qui travaille dans une cuverie devrait être passionnée de cuisine et ça c'est important et c'est pour ça que j'étais très attaché que chez nous il y a une table d'hôte la journée continue est interdite c'est à dire que je trouve insupportable que dans le monde du vin il puisse y avoir des gens qui fassent la journée continue chez nous c'est la pause obligatoire on fait le casse-croute et on a une table d'hôte on a trois chefs dans la table d'hôte et ils marchent très bien d'ailleurs on reconnaît les salariés qui viennent chez nous au début ils prennent un peu de poids les agneaux les cochons tout ça ça vient de ma ferme la table est excellente c'est vrai que c'est et d'ailleurs ça permet de rebondir parce qu'il y a la gastronomie mais vous avez investi dans des restaurants hôtels enfin talermitage c'est quand même Michel Chapoutier a marqué son empreinte autour de la gare de talermitage quand même c'est assez intéressant parce qu'on a talermitage Tournon Tournon c'était d'abord une des villes où il y a eu le premier lycée de France après c'était une ville très je ne veux pas dire étudiantine parce que c'est des élèves c'était des lycées mais il y avait toute l'Ardèche descendait sur Tournon c'était une sous-préfecture et talermitage se mourait talermitage pour bien comprendre on a l'ermitage c'est deux départements différents c'est deux départements et même c'est deux pays historiquement différents et on passait de l'Empire au Royaume c'était une frontière c'était vraiment et quand on regarde l'ermitage on voit que Tain est au bord du Rhône le Rhône fait un méandre et donc l'ermitage était protégé Tain et Tain était 3 degrés plus chauds que Valence et c'est pour ça que pendant très longtemps les gens de Valence achetaient au bord du Rhône à Tain parce que c'était plus chaud d'ailleurs ça s'appelait le Petit Nice et d'ailleurs il y a toujours un bar qui s'appelle le Petit Nice et mais du coup c'était des gens c'était une ville de vieux et oui et petit à petit ces vieux ils ont laissé la place et ces maisons ont été reprises et puis on a Valrhona on a Louis Vuitton et donc Tain l'ermitage est en train de prendre un envol qui est complètement différent et il y a une vraie dynamique autour du luxe autour du vin on voit bien que le niveau de qualité de nos vignerons ce que je dis c'est qu'on n'a pas de chuseur de roue en tout cas dans le nom de la Valérie on n'a pas de chuseur de roue les gars ils sont j'en ai connu j'en ai connu il y a 20 ou 30 ans c'est à dire c'est des vins en disant où il y a toujours dans chaque appellation un cancre qui pour lui s'il n'y a pas un gramme d'eau de volatile le vin il n'est pas bon mais ce qu'il faut dire aussi c'est que la vallée du Rhône le nord de la vallée du Rhône ce sont des appellations qui sont toutes petites Hermitage c'est 130 hectares Condrieux ça doit être 120 Controtti ça doit être 200 Controtti 400 ça grandit alors Cornas on va en arriver à une centaine mais on peut faire et par exemple Saint-Péry celle qu'on est en train de se développer il en restait plus que 25 quand on a relancé cette appellation qui a un potentiel de 2000 hectares en coteau c'est ça par contre Croze on est à peu près à 3000 on a 4000 hectares de potentiel c'est ça ça c'est les deux grosses appellations enfin c'est l'appellation et Saint-Joseph on est à 1200 1200 mais bon ça fait comparé à Bordeaux ça fait des toutes petites appellations mais c'est vraiment des styles très différents c'est ça et ça c'est c'est vrai que ça ça aide aussi beaucoup à valoriser les vins le fait d'avoir des toutes petites appellations peu de vignerons qui sont sur ces appellations une concurrence il faut savoir que quand on est sur du coteau pour se donner une idée quand on va travailler avec des murs en pierre sèche la mise en valeur avant de planter c'est qu'on est à peu près à 500 000 euros hectares c'est pour ça que je milite il y en a qui sont contre je milite pour que l'on travaille sur les logiques de premier cru parce qu'aujourd'hui les jeunes vignerons n'auront pas les moyens d'aller investir et défricher et les meilleurs sols ne sont pas replantés depuis la guerre les plus beaux sols qui sont les plus pentus parce qu'ils sont les plus pentus les plus couteaux à développer ne sont pas plantés alors après ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est juste un mot sur ces vignobles en terrasse on parle souvent de ce côté de l'inertie thermique de la terrasse plus on monte plus les terrasses sont petites parce que plus on veut jouer sur l'effet thermique du mur mais la différence qu'il va y avoir entre un schiste et un granit c'est que sur le granit on va avoir des quartz et des felspates donc on va même avoir le rayonnement de la lumière c'est à dire que sur les s'il y a un mur en granit à côté il y a un mur en schiste et bien on va facilement avoir un demi degré d'alcool potentiel en plus et c'est pour ça que par exemple toute l'Ardèche était cultivée même la tomate sur les parties granitiques se cultivaient à 200 mètres d'altitude plus haut qu'ailleurs c'est incroyable avec le côté granit les réverbérations de la lumière sur les granites les réverbères oui c'est ça on parlait de gastronomie tout à l'heure un jour vous m'avez dit qu'il ne faut pas snobber le consommateur mais que le monde du vin en fait le monde du vin n'est-il pas trop fermé dans un discours de spécialiste qui a rendu le vin plus difficile à comprendre pour le grand public alors je pense que notre filière a un vrai problème à se produire quand vous entendez quelqu'un qui vous dit j'aime bien le vin mais je ne m'y connais pas alors généralement je dis un peu à la brute vous n'avez pas besoin d'être gynéco pour faire l'amour donc vous n'avez pas besoin d'être rhinologue pour déguster du vin mais je veux dire c'est un vrai vrai problème notre profession où le vin est en train de se ghettoïser dans un suicide dans un snobisme suicidaire j'allais dire et ça ça c'est un vrai problème est-ce que c'est une influence de parisianisme après il y a des régions riches qui ont manqué de décontraction qui donnent un côté qui donnent un côté des fois un peu snob il faut lesquelles on va la champagne on a le droit de le dire non mais c'est il faut vraiment il faut vraiment il faut démocratiser le vin le cérémonial mais j'allais dire même les sommeliers quand nous on a fait le concours du meilleur élève sommelier c'est qu'on disait il faut qu'on arrive à prendre en main ces jeunes quand ils sont aux élèves avant qu'ils prennent le melon parce que on voit des jeunes qui sont super et puis après au bout d'un moment on les voit qu'ils passent dans des parcours dans des restaurants étoilés où il faudrait peut-être redescendre sur terre le vin c'est l'apprentissage d'humilité vous voyez bien d'ailleurs quand on fait une dégustation à l'aveugle le taux de gamelle qu'on se prend d'ailleurs ce qui est intéressant dans les dégustations à l'aveugle la première intuition est toujours la bonne puis après on réfléchit c'est là qu'on dit une bêtise c'est vrai donc la dégustation est très intuitive et je pense que la dégustation est très cerveau droit elle n'est pas cerveau gauche et je pense que on a un vrai problème là-dessus je vais me prendre l'exemple d'un marché qui est le marché japonais qui a été un marché qui a 30 ou 40 ans était un très gros marché sur le très haut de gamme finalement les plus riches c'était toujours les plus vieux donc les plus riches c'était les plus vieux qui buvaient du vin les nouvelles générations ont dit c'est un truc de vieux et la partie les jeunes au Japon il y en a beaucoup moins qui boivent du vin du coup cette volonté d'avoir pas accompagné le côté du haut de gamme par des vins plus décontractés ce que j'appelle des vins de chouille des vins de bring des trucs comme ça de pas l'avoir mis et bien il y a des marchés qui se referment et ça il faut démocratiser il faut aussi avoir il ne faut pas avoir que des vins snob mais justement est-ce que les vins on va prendre les Beaujolais les vins nature par exemple ont permis alors je ne parle pas des vins à défaut non 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 ces vins accessibles qui sont sur le fruit le Beaujolais j'ai beaucoup défendu parce que les gens l'ont beaucoup critiqué on a besoin d'avoir ces vins de fête il faut après du coup je me suis perdu après juste un mot sur les vins nature le challenge il faut dans une équipe pour que les gens s'intéressent il faut toujours qu'il y ait de la R&D et de la R&D qui implique tout le monde et dans la vigne etc toujours des projets d'R&D ce qui nous permettait en Biodinamide d'avoir toujours des avances en R&D ce qui va se passer c'est que lorsqu'on va vouloir faire des essais de vin sans SO2 et bien c'est que on va travailler sans filet et donc il peut y avoir des gens qui vont se retrouver dans une logique d'avoir des vins à défaut moi je vois j'ai un appartement à Paris dans le 12ème quand je sors dans les bistrots à vin et des trucs comme ça c'est des vins qui ont des brettes mais à des niveaux stratosphériques et on dit attendez ou des volatiles ou des niveaux d'oxydation je dis mais votre vin il est ah non c'est la personne qui va faire un vin nature elle a le droit de faire un vin nature c'est un joli challenge de travailler avec moins de SO2 mais s'il se gamelle il faudrait comment on fait s'il n'a pas le moyen de détruire le vin ou il n'a pas réussi à faire une qualité suffisante ils vont le mettre en marché et très souvent ils vont dire oui mais c'est comme le vin était dans le temps ah ouais mais dans le temps on n'avait pas de frigo le beurre est terence les saucissons et terence moi je préfère avoir et le fromage le fromage de chèvre était piqué donc je préfère manger des choses qui sont correctes et pas des produits qui sont des viands donc le vin nature c'est un beau challenge dans la mesure où les vins des viandes ne sont pas mis sur le marché c'est ça on a reproché ça alors après il ne faut pas attaquer parce qu'on l'a reproché il y a 40 ans on reprochait ça sur les vins bio aujourd'hui quand on voit le progrès sur les vins bio c'est extrêmement intéressant c'est juste c'est pour ça que mais n'oublions pas que finalement la nature est bien faite dès qu'il y a de la vie il y a deux tendances il y a deux obsessions systématiques assurer la génération suivante et coloniser le milieu c'est pour ça qu'autour du pépin on va avoir de la chair et donc l'oiseau il va manger son pépin il va le digérer ça va passer par l'acidité et cette acidité on va permettre au pépin de germer mais le pauvre pépin qu'un oiseau a voulu le pauvre raisin qui va tomber le principe de fermentation c'est un principe de chaotisation c'est un principe de décomposition on va avoir la fermentation pour pouvoir mettre le pépin à nu tout à fait donc on est d'ailleurs c'est un biodynamie tout le monde voulait toujours travailler sur les jours fruits mais attendez si vous êtes dans une régression de la plainte au sol pourquoi vous ne voulez pas travailler sur des jours sur des jours racines racines tu vois ce que donc lorsqu'on va observer le vin naturel c'est le vinaigre et l'art du vigneron c'est de l'arrêter à mi-chemin c'est un jeu d'équilibre voilà c'est à dire que sur une réaction naturelle l'art de la vignification est de l'arrêter à mi-chemin c'est ça après le SO2 il y avait trop c'était mini-mire mini-pris mais il fait le maximum donc c'est sûr que c'était des SO2 livres c'était voilà mais aujourd'hui on maîtrise quand même ouais on maîtrise il y a cette tendance quand même aujourd'hui de voir des vins de plaisir immédiat qui reviennent sur le devant de la scène qu'on avait un peu oublié il y a 20 ans est-ce que c'est pas plutôt encourageant ça pour les jeunes consommateurs bah oui parce que la gastronomie française moi je me suis inspiré de ça je me rappelle dans les années 80 et on a mis genre je dois s'en rappeler aussi quand on allait voir sur les grands restaurants américains français aux Etats-Unis ils faisaient quoi nos amis nos restaurateurs français ils faisaient de la langouste du foie gras des trucs chers de la truffe et pendant ce temps là tout gentiment les restaurants italiens faisaient de la gastronomie avec des mets beaucoup plus simples et beaucoup moins chers dans les années 80 la gastronomie française était à deux doigts de mourir on était complètement évincés et c'est la bistronomie qui a sauvé la gastronomie française on a ramené le consommateur par le principe bistronomie par le principe brasserie des fois sur les plats laboratifs mais après sur le côté innovant de la bistronomie ce qui a remis à l'honneur la gastronomie je pense que cette comparaison doit être aussi prise pour le vin si le vin il n'est pas capable de faire vivre j'allais dire ses entrées de gamme comme ce principe de bistronomie ses vins de fête ses vins de brin ses vins de chouille comme vous voulez c'est-à-dire moi ce que j'appelle le rouge à 7h du matin comme un morceau de saucisson c'est ça un vin de soif et là j'ai pas envie là-dessus j'ai pas envie d'un vin dimanché qui est passé trop longtemps en fût et qui est en vanille etc exactement alors qu'est-ce que vous dites ce soir il y a plein de jeunes étudiants qui sont présents j'ai l'impression d'être non mais nous habitent dans le noir et qu'est-ce que vous leur donniez comme conseil pour travailler dans le vin alors pour travailler dans le vin d'abord c'est un métier c'est pas un travail et et c'est un métier qui est prenant c'est-à-dire que qui est prenant donc il faut choisir une passion c'est moi je vois bien dans une nous on a 350 salariés et on voit bien les deux vitesses qu'on peut observer entre la personne qui est passionnée par ce qu'elle fait et la personne qui a trouvé le job de manière alimentaire ou par effet mode mais qui décroche et il faut savoir que la qualité c'est un esprit c'est pas simplement la qualité c'est pas simplement les produits à 300 euros la bouteille c'est aussi sur les produits à 4 euros c'est-à-dire c'est un esprit c'est de l'exigence c'est de l'excellence alors ce que je trouve regrettable c'est que on comprend l'exigence d'excellence dans le monde du sport on comprend le côté extrêmement dur des fois pour être très précis on comprend pas dans le monde de l'entreprise en France c'est-à-dire que quand on est on est du droit il faut non non le faire du vin c'est de la discipline c'est de la passion c'est de la discipline c'est de l'investissement c'est ça ah c'est il y a certain moi quand je sur les différents domaines que l'on avait sur l'Australie des fois je voyais des jeunes des jeunes onologues pour moi un jeune onologue ces week-ends il passe à quoi ? il va visiter les autres domaines etc un jeune onologue qui le week-end il rentre chez lui pour pouponner pour ces trucs comme ça parce qu'il peut faire son jardin ou alors la nouvelle mode qu'il y avait que j'avais beaucoup en Australie et que je commence à avoir c'est celui qui veut vivre en ville bah ouais bon ça c'est le vin luxe ou le vin une image de style de vie que je partage pas forcément parce que le gars nous on était à Iscot et les gars ils voulaient vivre à Bellebourg une heure et demie de route j'ai dit dans le monde de l'agriculture c'était déjà passé trois heures dans la voiture qu'est-ce que tu vas faire pour être sérieux et aider ton entreprise rien non c'est un vrai investissement alors on est dans un métier agricole c'est à dire que et d'ailleurs c'est marrant parce que ces gens là tous ceux qui voulaient vivre en ville ils étaient intéressés par l'économie mais pas par l'agronomie mais franchement mais est-ce qu'on peut faire des choses sérieuses comme un des vins j'allais dire de passion si on a déconnecté de la base agronomique du vin parce qu'avant tout c'est du raisin quand même c'est 85% 90% c'est l'agronomie la qualité c'est une échelle c'est à dire que la viticulture fait la hauteur de l'échelle et l'énologue monte à l'échelle c'est à dire que le viticulteur crée le potentiel qualité et l'énologue le transforme il ne peut pas créer de la qualité il peut détruire la qualité c'est à dire qu'il peut faire un 5% il peut faire un 100% mais il ne peut pas faire un 120% donc on reste quand même un produit agricole et on doit rester dans cette logique agricole donc ça ça fait partie de ce dangereux snobisme de ces jeunes générations qui sont rentrées dans le vin par mode ou par snobisme et qui veulent avoir une vie mondaine en étant non je veux dire je suis désolé mais quand on est en minification on commence à 6h du matin on se couche à 3h voilà et puis oui c'est pas 35h c'est ça c'est juste on s'adapte à la vie du vin ouais et l'exigence par contre c'est un métier de passion parce que aussi dans les équipes quand vous avez probablement c'est une des rares filières où vous allez avoir toutes les personnes tous les niveaux de la hiérarchie qui vont travailler ensemble qui vont partager au niveau des législations qui vont être il n'y a pas de caste dans le métier du vin il y a un vrai partage il y a un vrai partage c'est le caviste de base il a toujours son mot à dire et dans les R&D aussi il participe et c'est ça parce que tout le monde est passionné et c'est très intéressant aussi de voir le principe des flying winemakers est intéressant que nos jeunes zénologues français n'aillent pas prendre les habitudes des australiens dans le no worry mates à terminer à 17h parce que il y a plein de métiers pour ceux qui veulent terminer qui veulent commencer à 8h30 et terminer à 17h il y a plein de métiers autre que le métier du vin mais si vous voulez faire le métier du vin la remarque je faisais tout à l'heure je vois qu'il va y avoir une exposition Picasso Picasso c'était 12h c'était 16h je veux dire 16h de peinture par jour voilà l'excellence il n'y a pas de secret c'est de l'investissement et aujourd'hui vos enfants vos épaules Maxime et Mathilde quels sont leurs prochains projets où est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont des projets à eux où est-ce qu'ils ont ils ont chacun alors quand ils sont arrivés je vais dire à chacun vous montez chacun une petite boîte parce que si jamais vous vous battez vous repartez avec vos boîtes donc Mathilde elle a sa petite boîte de négoce qui s'appelle Mathilde Chapoutier Sélection et Maxime lui il fait un peu de bière il fait du gin je suis en train de le pousser je voudrais qu'il fasse une chape foutreuse son gin est très sympa parce qu'il a travaillé sur 12 herbes adventistes de l'ermitage il travaille avec du genièvre de la Drôme pas des genièvres importés il a beaucoup travaillé sur la distillation alors nous aussi en plus on fait déjà on distille c'est vachement intéressant on distille chaque appellation en marre et en eau de vie et on voit bien que les signatures sont encore plus marquées sur les eaux de vie au niveau de la distillation mais donc ils ont chacun leur projet Mathilde est très appliqué aussi dans l'hôtel restaurant qu'on a rénové puis bon il pousse un peu dehors moi je lui ai dit ce que je propose c'est qu'après je vais garder ma carte de crédit je m'occuperai que des restaurants de Etoile Roi Etoile Michelin c'est un métier assez sympa c'est sympa effectivement merci Michel ça a été un vrai plaisir on va passer aux questions je pense qu'elles vont être nombreuses j'espère que vous avez été attentif donc vous allez lever le bras et on va vous lancer un cube en pleine figure pour répondre donc ne dormez pas s'il vous plaît c'est le cube micro qui va passer alors là il y a quelqu'un qui lève le bras tiens Caroline je vous la lance c'est génial ça allez-y vous parlez dans la boîte bonsoir je voulais revenir sur une question sur un élément que vous avez évoqué c'est la dégustation à l'aveugle on est à trois semaines des primeurs ici sur Bordeaux c'est un événement assez important est-ce que vous pensez que les notes et certaines propriétés auraient été aussi bien évaluées si justement la dégustation avait été faite à l'aveugle alors ça c'est une question intéressante quand on a travaillé à l'INAO sur la définition du terroir je reviens à la question on était trois il y avait Jean-Robert Pitt il y avait Roncin on était plutôt bon à partir de 2h du matin et de Gramma d'ailleurs et on était arrivés sur la définition du terroir qui étaient les trois binômes binôme sol pédologie géologie binôme climat millésime et microclimat binôme humain la tradition et les talents des opérateurs et donc l'humain fait partie du terroir ce que où j'ai défendu par coeur par coeur voulait connaître l'intention est-ce que je retrouve ton intention dans ton vin c'était ça et lorsqu'on va passer dans une dégustation à l'aveugle d'un vin rustique à un vin élégant le vin élégant après le vin rustique il va passer pour un vin maigre et on va passer à côté de l'intention et donc quelle est l'intention de toute façon lorsqu'on voit bien comment on va se préparer le principe de faire une dégustation à l'aveugle je veux le comprendre dans une logique d'achat je le comprends beaucoup beaucoup de journalistes travaillent en dégustation à l'aveugle mais les gens qui critiquaient Robert Parker sur le fait qu'il ne faisait pas de dégustation à l'aveugle ça veut dire que s'ils le critiquaient c'est qu'ils n'avaient pas forcément compris l'intention c'est que lui il voulait y mettre l'esprit de la personne et c'est pour ça qu'il y a des gens qui des fois faisaient des vins intéressants qui après disaient je vais parkuriser mon vin ça veut dire je vais faire un vin plus concentré je vais mettre plus de bois Parker le notait encore plus mal parce qu'il disait je ne retrouve pas l'âme du type et généralement ça faisait des anti-Parker parce qu'eux ils avaient voulu parkuriser ils avaient trouvé qu'ils avaient été des fois sanctionnés ajustements je pense que vraiment quelle est mon intention dans ce vin là c'est à dire que quand quelqu'un on va voir s'il y en a un qui veut faire un vin un peu plus disco un peu plus avec des arômes fermentation froide ou l'autre qui va dire moi je vais travailler mon vin sur la longueur j'ai travaillé vraiment sur la longueur finalement je vais peut-être perdre un peu de nez mais je vais avoir un toucher de bouche qui sera complètement différent je vais être sur une finesse c'est entre deux vins extrêmement puissants à l'aveugle je ne suis pas sûr qu'il ne passe pas inaperçu et que l'élégance ne soit pas prise pour de la maigreur ou pour de la platitude donc c'est pour ça que je pense que la dégustation qui est non à l'aveugle par un journaliste elle a son vrai sens humain elle remet l'intention du vinificateur au milieu de la dégustation il y a une profondeur dans l'analyse aussi quand on ne goûte pas à l'aveugle c'est-à-dire que quand on goûte énormément de vin on a une vision par exemple on prend à l'échelle d'une appellation on va goûter des crues classées de Saint-Emilion par exemple si on les goûte à l'aveugle effectivement au bout d'un moment on a toujours le vin le plus puissant qui va ressortir qui va émerger mais on a toujours du mal à savoir lequel c'est il y en a quelques-uns qui ont un style très particulier on va les reconnaître assez facilement en revanche quand on ne les goûte pas à l'aveugle comme c'est des propriétés qu'on connaît ça nous permet de voir sur le millésime si effectivement je ne sais pas je vais prendre on va dire Fijac par exemple on goûte Fijac qui n'est pas à l'aveugle en primeur on se souvient de ce qu'on a goûté les années précédentes on voit l'évolution du style on voit est-ce que cette année les Cabernet prennent le dessus ou les Merlots prennent le dessus et on réfléchit plus sur le style du vin dans la propriété on l'analyse plus en profondeur que si c'était bêtement à l'aveugle donc la limite elle est là en fait de la dégustation à l'aveugle on reste sur une dégustation assez superficielle juste pour voir un petit peu la tendance globale d'une appellation mais on ne déguste pas aussi bien que quand on n'est pas à l'aveugle justement voilà je précise pour la revue du vin de France par exemple on goûte beaucoup de vins qui ne sont pas goûtés à l'aveugle on en goûte aussi à l'aveugle mais c'est vrai que quand on veut faire des dégustations approfondies on ne les goûte pas à l'aveugle voilà il y a d'autres questions ? Ah Monsieur alors envoyez le cube là voilà bonjour merci beaucoup pour le témoignage vous n'avez pas beaucoup parlé de biodynamie quels sont les derniers projets R&D que vous menez est-ce que demain il y aura des expérimentations qui seront mises en place j'imagine tous les jours alors dans les projets il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes nous on a fait de la biorésonance aussi donc la biorésonance qui est une sorte de nouvelle médecine qui marche sur les humains et sur les animaux on a voulu travailler sur voir si ça commence à marcher sur la plante j'aime bien raconter l'histoire de Cliff Baxter ça c'est un bouquin que je vous conseille de lire ça se lit comme un roman c'est l'intelligence émotionnelle de la plante Cliff Baxter c'est le gars qui travaillait sur le polygraphe la machine à détecter le mensonge puis un jour il faisait ses recherches et puis il s'embêtait un peu il attendait les résultats puis il prend ses capteurs de l'électroencéphalogramme il les met sur la plante il dit je vais voir si la plante souffre puis il va chercher son briquet puis quand il revient la plante il n'avait pas touché elle réagit à l'intention et pendant 40 ans Cliff a fait des recherches et a démontré que la plante était reliée à l'intention il a démontré que le fruit même une fois qu'il avait été récolté pendant un nombre de jours il continuait à réagir il allait à 1500 kilomètres il envoyait il avait passé une semaine il dit dans la semaine vous me convoquerez à un moment vous m'enverrez sur mon pager et quand je vais recevoir tout de suite je pars pour rejoindre la plante pour la blesser la plante elle réagissait à 1500 ou 3000 kilomètres ils ont mis la plante dans des cages de faraday la plante réagissait à travers la cage de faraday c'est à dire que c'était une information qui n'était pas hertzienne c'est à dire il y a plein de choses qui ont été dégrées mais en tout état de cause on démontrait que l'intention la plante était en relation avec l'intention d'ailleurs avoir la main verte etc ça ce sont des exemples qui au niveau de la biodynamie vont accompagner parce que quand on dit on est en biodynamie ok aujourd'hui on a un vrai problème en bio ou en biodynamie c'est la phytotoxicité des cuivres comment on va remplacer les cuivres on sait pas faire aujourd'hui sans cuivre comment on va gérer le milieu là on va avoir des logiques alors après on va faire des dynamisations faire des relais quelles sont les plantes quelles sont les plantes parce que quand on lit Steiner mais il y a aussi Hildegard de Von Mingen qui est très intéressante aussi dans ses travaux c'est d'aller rechercher il va y avoir des plantes chaque maladie a dans une plante son j'allais dire son son traitement quelle est la plante pour et donc on a commencé aussi à travailler sur les hélicitaires qui sont des pour le contre le gel où on va pouvoir pulvériser si on arrive à travailler à isoler correctement les hélicitaires et bien on arrive à protéger jusqu'à moins 3 la plante elle fait monter son taux de sel mais les hélicitaires on les a aussi travaillés sur par exemple les coups de chaud en Australie voilà ça c'est et donc mais dans ce travail là on se rend compte nous quand on a fait de la biorésonance la biorésonance vous prenez et vous voyez que la plante elle accepte ou elle refuse la personne c'est extrêmement intéressant les médecins qui travaillent avec nous sur la biorésonance on a vu que les meilleurs résultats pouvaient être sur des trisomiques ou sur des autistes où il y avait un vrai accueil de la plante dans notre monde rationnel j'ai souvent l'impression quand on parle avec la science que dans les choses qui sont observées dans ces nouvelles sciences dans ces nouvelles découvertes j'ai un peu l'impression d'entendre le Vatican dire à Galilée abjure ou le bûcher et non non mais c'est vrai que et là ce qui est assez intéressant c'est que vu le nombre de personnes qui arrivent le problème qu'on avait dans la biodynamie c'était déjà le problème qui allait être un problème d'une agriculture conceptuelle si je faisais une différence en conventionnel j'ai mal à la tête je vais prendre de l'aspirine bon je vais gérer le symptôme peut-être pas le problème d'origine d'origine en bio je vais remplacer mon molécule de synthèse par une molécule naturelle donc je vais aller prendre de l'écorce de sol je vais faire ma tisane je vais extraire le principe actif c'est ça voilà et en biodynamie je vais me dire tiens et pourquoi j'ai mal à la tête d'abord et après on va dire où c'est que je vais rééquilibrer et je vais travailler dans une notion préventive mais c'est à dire que même si je vois mon aspirine c'est à dire que je vais le vendre à monsieur A monsieur B il viendra l'acheter si je vends mon principe biologique je m'en rends comme un produit sur lequel je vais adosser une marge si je vends un conseil à monsieur A monsieur A peut le donner à monsieur B mais je ne mettrai pas de marge donc c'est pour ça que l'agriculture conceptuelle n'a jamais été un moteur de recherche mais aujourd'hui c'est un moteur qui va être de plus en plus intéressant parce qu'il y a des méthodes je crois que nous en biodynamie quand on a travaillé alors il y avait deux choses quelle était la part de la biodynamie qui va être qui est la part scientifique connue quelle était la part de la biodynamie qui était la part scientifique inconnue quelle était la part de la biodynamie qui était la part on va dire de l'occulte ou du surnaturel qui sont on va dire les trois choses les trois segments quelle était la dimension spirituelle dans la biodynamie aujourd'hui la plupart des gens qui font de la biodynamie il y en a qui vont simplement appliquer ce principe d'une science qui est en train d'être découverte sur la présence des végétaux la présence de certains magnétismes voilà ces certains cycles quand le soleil monte la sève monte, le soleil descend il y a des vrais cycles des apogées, des périgées mais aujourd'hui il n'y a pas une biodynamie il y a des biodynamies d'ailleurs un des sujets de conférence qui aura un de ces jours ça sera dans la région bordelaise qui va être justement quelle est la part de la biodynamie de sa spiritualité est-ce qu'on peut en faire sans spiritualité ou quelles sont les mais l'intention il faut lire Cliff Baxter parce qu'il met en évidence il met vraiment en évidence la relation de l'humain et de la plante et de cet écho qu'il y avait et ça tant qu'on passe à côté moi la répétibilité d'une réaction c'est-à-dire mais je veux dire que dans le principe de mécanique quantique il y a le principe d'intention donc c'est-à-dire que la personne qui va faire l'expérience l'intention va être fondamentale laissons la place au surnaturel dans nos sociétés rationalistes on a rejeté tout le surnaturel il y a aussi des fois je donne beaucoup ce bouquin il y en a quelques-uns que je connais à qui je l'ai offert qui s'appelle le dictionnaire de l'impossible de Kovler et c'est un livre de poche il faut vous le payer parce que ce que Kovler fait tu l'as offert il y a quelques années ce que Kovler fait il va simplement lister tout un tas d'histoires où le surnaturel a été observé avec assez de témoins pour pas que ça soit des charlatans et il dit voilà on observe ça et on observe ça et maintenant vous en dites quoi ? simplement pour dire comment on peut sur des choses qui sont observées où il y a tant de personnes qui ont observé une chose extraordinaire on peut pas dire que ça n'a pas existé et pourtant on le fait et donc je vois pour moi dans ce ça c'est vrai sur des angles de médecine mais c'est vrai sur la biodynamie qu'il y a ces vraies questions qu'il va falloir se poser parce que la biodynamie est une recette de sorcier de Rudolf Steiner d'ailleurs Rudolf Steiner c'était avant tout un alchimiste et il a appliqué sur des méthodes alchimistes sur du végétal mais est-ce que c'était ça ou est-ce qu'il y a aussi cette dimension spirituelle cette capacité de monter j'étais à ces discussions que j'avais après je fais un peu de divergence mais avec à Wine Paris il y avait des moines qui exposaient d'ailleurs quand je parle d'intention la pureté de leur vin la pureté la limite de connaissance agronomique qui était assez c'était pas des ingénieurs par contre la pureté des produits que j'ai dégustés c'était assez impressionnant et alors pour eux la biodynamie pour l'approche très catholique elle est presque diabolique parce que il y avait des connexions quasiment occultes et ce qui était ce qui était très intéressant c'est de dire dans une société qui se dit laïque ou rationaliste et qui a rejeté tout ça heureusement que la mécanique quantique vient nous nous amener à douter à réviser un petit peu les bases qu'on avait appris à l'école mais il faut laisser de la place à ces questions là il faut pas les tuer il faut pas les tuer 50 000 personnes qui ont vu le miracle de Fatima quand même 50 000 personnes il peut pas y avoir le soleil qui dans il peut pas y avoir 50 000 menteurs quand même est-ce qu'il y a une autre question oh là attendez là vous êtes trop nombreux d'un coup et on passera d'un une négociante tiens bonsoir je voulais savoir quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la consommation du vin le marché français est particulièrement touché par la décroissance de consommation ou alors des personnes plus âgées consommant encore un peu de vin et plus jeunes j'ai compris que vous aviez des enfants des jeunes adultes comment voyez-vous quel conseil comment voyez-vous aujourd'hui comment on pourrait les meilleurs conseils ou les meilleurs accompagnements que nous pourrions faire auprès des jeunes générations ça c'est la première question puis comme en général j'en ai toujours deux j'enchaîne mais aussi il y a dans l'évolution de la consommation cette mode qui vient des Etats-Unis du no ou du low alors toujours moins d'alcool ou pas de sucre du tout ou pas d'alcool du tout voilà qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez alors d'abord sur la consommation juste deux exemples la location quotidienne d'un mineur de Saint-Etienne au 19ème siècle c'était 15 litres jour un bûcheron dans le Vercors c'est 12 litres jour vous pouvez trouver ça sur Bordeaux c'est pareil c'était des consommations donc on sait c'était pas du 14 degrés mais d'accord on était plutôt entre 9 et 10 ou 8 et 9 mais moi quand j'ai commencé dans ma carrière on était à 100 litres par tête d'habitant on buvait du vin à table aujourd'hui on est à quoi 27 ? 37 litres 37 c'est ça on doit être au alentour de 27 litres par an il ne faut pas se leurrer on va continuer à baisser je veux dire il faut arrêter je veux dire on va continuer à baisser parce que le vin n'est plus une boisson le vin est devenu une culture et on va boire de l'eau et on va goûter du vin à côté c'est-à-dire que la consommation française et des fois quand j'étais président d'Interpro à chaque fois c'était des choses que j'avais du mal des fois à convaincre mes collègues de la production en leur disant mais arrêtez de vouloir mettre tant de sous sur la France qui est un marché qui n'est pas condamné mais décroissant de manière définitive vous ne pourrez pas obliger les gens à boire et le marché français va continuer à baisser et on va aller tout gentiment sur du 25 litres je crois qu'on était à 37 non t'es sûr ? peut-être 37 oui ah et 37 ouais c'est 37 c'est ça c'est à 40 mais bon on ira à 30 litres mais on va continuer à baisser mais franchement moi je me rappelle quand j'ai commencé le marché américain il était à 4 litres par tête d'habitant et je disais mais 1 litre par tête d'habitant c'est la production totale de la vallée du Rhône vous allez avoir alors c'est sûr que les chinois ils vont planter les chinois ils vont planter de la vigne mais bon ils ont quand même des climats qui vont être durs ils ont aussi de l'humidité donc même s'ils font après des nouveaux cépages je pense que le futur du vin il est à l'export quand vous prenez si je prends l'exemple de Bordeaux vous avez si je prends l'exemple du Cabernet Sauvignon qui a quand même été omniprésent chaque fois qu'il y avait des jésuites c'était le Cabernet Sauvignon qui plantait quand on va au Liban on voit que c'est du Cabernet Sauvignon on est dans des cépages qui ont des petites touches un peu végétales sous les amers nobles qu'on va avoir c'est je pense que l'américain qui est très sensible au sucre avait une limite là-dessus le marché du thé qui est le marché des amers nobles il y a un marché qui est potentiel énorme c'est-à-dire que l'asiatique qui est l'habitude vous voyez bien les français déjà quand les amers ils tournent un petit peu ils font la grimace mais tout ce qui est marché du thé c'est le marché des amers nobles et là il y a des potentiels sur les grands vins rouges parce que c'est vrai qu'on y a un autre problème le problème qu'on gère nous en Vallée du Rhône 92% de rouges plantés les générations qui arrivent c'est des générations soda il y a deux addictions addictions au gaz carbonique tous les cocktails sont gazeux d'ailleurs avec mon fils moi j'avais créé parce qu'on fait de la clérette de dix clérette of dye ça se vend pas parce que clérette of dye qu'est-ce que vous voulez il faut créer le jour des belles-mères pour en vendre comme ça on ouvre à sa belle alors on a fait du gin dye c'est-à-dire c'est de la clérette de dix avec 10% de gin c'est superbe c'est meilleur qu'un spritz et voilà et puis il froid parce que et bien ils ont toujours bu froid et donc vous mettez le blanc au frigo vous mettez le rosé au frigo le rouge vous le mettez pas au frigo et la personne boire un vin à 20 degrés ils n'ont pas l'habitude de boire c'est-à-dire est-ce qu'on va le changer pas sûr je voulais à la fin c'est la fin de mon mandat à Interrode je voulais qu'on lance un festival rock'n'roll c'est-à-dire et du rock'n'roll c'est-à-dire qu'on faisait un festival rock et qu'on servait du Côte-du-Rhône avec des glaçons dedans des Côte-du-Rhône piscine pour démocratiser le truc et qu'on apprenne moi quand j'étais gamin quand je faisais les foins dans le Vercors on buvait toujours le vin coupé à l'eau et le vin pendant très longtemps quand on fait des dégustations des fois on s'amuse d'ailleurs j'ai un problème de bouchonner bouchonner c'est bouchonner ou c'est pas bouchonner c'est quoi c'est un problème c'est un problème de fût on dilue on dilue on dilue une persistance de trichloroadisole mais c'est à dire que mettre des glaçons dans le vin rouge peut-être un jour il faudrait y arriver sur des vins décontractés mais aujourd'hui autrement la consommation des vins en France baisse et puis les rouges je vois pas comment comment on va arriver alors si les buveurs de thé qui boivent chaud boire un vin rouge à 20 degrés ça les dérange pas mais vous remarquerez quand même et là j'interpelle toute la profession c'est que le nombre de fois qu'on fait des événements entre nous le nombre de fois qu'on boit les rouges trop chaud c'est quand même inquiétant c'est à dire qu'on est pas capable entre nous de servir les vins à bonne température comment voulez-vous qu'on donne d'exemples c'est ça c'est vrai et alors la deuxième question c'était du sans alcool sans alcool ou du avec un minimum d'alcool ouais c'est une après après on va avoir un vrai problème on va avoir un vrai problème on va monter jusqu'où jusqu'où au niveau des degrés alcooliques nous on avait fait avec Interone expérience désaccharisation désalcoolisation réhydratation il n'y a pas photo dans les trois le plus simple était la réhydratation il n'y a pas photo quand le problème qu'on va avoir et peut-être ça a été après la tendance de la microoxygénation c'est qu'on avait des maturités physiologiques des sucres qui montaient très rapidement mais c'est pas pour autant que la maturité phénolique était là de progresser donc du coup on avait en danger de plus en plus des vins je parle d'il y a 20 ans des vins en sous-maturité phénolique d'où la tendance aussi de la microoxygénation parce qu'ils étaient trop durs quand on fait nos prélèvements de 200V c'est comme un sondage politique on est capable de dire on est à tel rendement hectare en les pesant et donc on pourrait avoir ce que j'ai essayé de vendre et à l'IANAO et au Fraud en disant il faut si on continue que l'on puisse intégrer le principe de réhydratation c'est à dire que je suis sur une parcelle qui est à 40 hectopotentiel et là je vois que pour aller chercher ma maturité d'état d'un je vais par évaporation perdre et je vais descendre en 32 allez 34 hecto par exemple c'est 6 hecto que j'ai perdu par évaporation pourquoi j'aurais pas le droit d'en réintroduire 2 mieux qu'une désalcoolisation mieux qu'une désaccharisation j'ai un équilibre moi je me rappelle le millésime 2003 qui était hyper concentré quand on dégustait je m'amusais toujours avec ma bouteille d'eau d'éviant avec une cuillère à côté et maintenant vous avez goûté j'ai servi un deuxième verre et je mettais une cuillère à café et des viandes dans le verre ça détendait sacrément et on trouvait une autre complexité c'est à dire qu'il va falloir sortir des clichés il faut pas oublier que le vin a été le premier produit agricole qui a fait la différence entre quantité et qualité et la qualité on l'a jugé à quoi ? au degré alcoolique donc toujours plus il y a de l'alcool et donc c'était sacré si on servait les vins trop chaud c'est parce que on voulait gonfler le côté alcoolique on voulait donner l'impression qu'il y avait plus d'alcool et donc servir plus chaud ou ne pas mettre on ne met pas l'eau dans le vin parce qu'on détruit la qualité puisque la qualité c'est l'alcool oh mais les enfants aujourd'hui on n'est plus dans ce genre de raisonnement on sait que la qualité c'est pas l'alcool mais c'est rester quand même dans les fondamentaux et quand on dit à l'IANAO à la DGC alors tout le monde se moque de moi quand je dis ça à Michel tu vas nous parler encore je parle pas de mouillage je parle de réhydratation mais alors il y en a qui avaient dit oui mais que vont dire les journalistes alors ceux qui font le plus peur c'est les anglais et quand j'en avais parlé à des journalistes anglais ils disaient mais non ça serait frappé au coin du bon sens voilà nous permettre d'oser amener les maturités aux optimum phénologiques sans aller faire des vins à 14,5 ou 15 voilà alors vu qu'on j'ai pas j'ai pas donc le le sans alcool oui il va falloir baisser le degré d'alcool mais après tous les excès sont négatifs merci Michel on va s'arrêter là parce qu'en fait le vin est servi maintenant il y a une dégustation en haut Michel va monter vous retrouver donc si vous avez quelques questions vous pouvez le voir ou vous pouvez descendre là ça sera parfait en tout cas je vous remercie je remercie la cité du vin pour son accueil la régie pour son travail et on se retrouve le 31 mai prochain on reçoit Luigi Moyo qui est le président de l'OIV qui n'est ni plus ni moins que l'équivalent de l'ONU pour le vin on parlera du marché mondial des vins on parlera du réchauffement climatique c'est un spécialiste du goût du vin d'ailleurs c'est un onologue et ça devrait être très très intéressant je vous remercie infiniment et bonne soirée merci Applaudissements